Amis de la pensée positive, bonjour. En ce lundi 18 juillet 2016, je tenais à m'associer par la pensée et le cœur à toutes les victimes de l'attentat du 14 juillet qui a eu lieu à Nice. J'invite les personnes à prier pour la paix dans le monde et en particulier pour les victimes de l'attentat avec par exemple la méditation que j'ai mise sur Youtube « Méditation colombe de la paix ». Il y a bien sûr beaucoup d'autres méditations et prières possibles. C'est un exemple que je vous donne. Passons maintenant au sujet du jour en cours de pensée positive. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un thème très important « Oser changer de stratégie ». Ce que j'entends par le terme stratégie, c'est l'ensemble des décisions et des comportements concrets que l'on met en pratique, en action, afin soit d'atteindre un objectif particulier, soit de résoudre un problème précis. Dans ces deux cas principaux. Si les problèmes persistent, si vous avez beaucoup de difficultés à atteindre l'objectif, il est nécessaire à ce moment-là de se poser la question suivante. Est-ce que ce ne serait pas ma stratégie qui ne correspondrait pas à quelque chose d'efficace ? Est-ce que c'est ma stratégie qui, tout simplement, ne conviendrait pas ? Donc ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on a souvent des problèmes récurrents dans notre existence. Ils reviennent, ils reviennent. On a des difficultés pour les résoudre. Ce qu'il faut se demander, c'est que si pour résoudre ces difficultés, ces problèmes, on n'applique pas toujours exactement les mêmes stratégies, les stratégies qui ne conviennent pas, qui sont inefficaces. Appliquer toujours les mêmes stratégies, il y a quelque chose de rassurant pour nous. On y est habitué, on a l'habitude de ces stratégies. On les applique avec efficacité puisqu'on y est habitué, on est entraîné à cela. Mais si ça ne permet pas de résoudre ces problèmes ou d'atteindre un objectif particulier, ça veut dire que la stratégie, elle ne convient pas tout simplement. Mais il y a quelque chose de rassurant. Donc on a tendance toujours, toujours, toujours à répéter les mêmes stratégies. Et puis en fin de compte, s'ils sont inefficaces, il faut simplement oser, oser changer de stratégie. C'est très très important. Par exemple, si vous effectuez une profession particulière, s'il y a des difficultés dans votre profession, peut-être c'est parce que vous n'adoptez pas les bonnes stratégies, tout simplement. Donc c'est très très important de toujours songer à se poser la question « Est-ce que ma stratégie est la bonne ? » De bien l'étudier. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre tout ça par écrit, parce que l'écrit, ça concrétise notre pensée. Donc vous mettez votre stratégie appliquée en ce moment pour tel problème ou pour tel objectif. Vous marquez ça sur papier. Vous voyez où vous avez les difficultés les plus importantes. Et à ce moment-là, c'est très important de vous poser la question « Est-ce que je peux modifier ma stratégie soit en entier, soit une étape, une partie, une portion de ma stratégie ? » Et si vous effectuez simplement ce travail-là, souvent vous découvrirez qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne convient pas dans votre stratégie. Tout du moins, ça vaut la peine d'essayer autre chose, d'essayer un autre comportement, d'autres décisions, une autre stratégie. Et à partir de ce moment-là, vous serez souvent très très surpris qu'à partir du moment où vous avez osé appliquer une nouvelle stratégie, les problèmes se résolvent très rapidement. L'objectif s'atteint beaucoup plus facilement. Voilà ce que je voulais vous dire en ce 18 juillet 2016. Et ceci est vrai pour les décisions individuelles, les comportements individuels. Et ceci est vrai également au point de vue des échelles de la société toute entière. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont l'opportunité de partir en vacances. En ce qui me concerne, je suis présent à mon cabinet à Mazamé durant toutes les vacances, toujours à votre disposition. Je vous envoie mes pensées les plus positives. Et je vous rappelle de nouveau la méditation mise sur YouTube, la méditation « Colombe de la paix » qui est vraiment une méditation favorisant la paix. Et ceci est très important. Avec mes pensées les plus positives, au revoir et à bientôt.